L'affaire Auguste de Denis Barry continue d'alimenter la chronique avec la sortie médiatique de certaines organisations de la société civile. La grève des enseignants est aussi commentée. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Bégo. Grève des enseignants, mieux vaut une année blanche qu'une vie blanche, peut-on lire à la une de l'observateur Palga. Une affirmation du secrétaire général du Sénateur qui résume toute la détermination du personnel de l'éducation dans le bras de faire engager avec le gouvernement et une lésine pas sur les moyens. C'est une non-évaluation des élèves, non-traitement des dossiers d'examen et la grogne prendra fin qu'après satisfaction de leur plateforme revendicative minimale, menace les grévistes. Même titre à la une de aujourd'hui au FASO. Cidwaya qui a fait le tour de quelques établissements note l'inquiétude pour cette année scolaire. Nous avons maintenant suffisamment peur. S'inquiète un proviseur de lycée, aucun prof n'est venu, pas même les stagiaires. Du côté des élèves, on redoute une année blanche. Ils sont en grève et nos enfants sont à la maison, écrit l'express du FASO. Difficile pour le journal de prendre parti, mais pense que le gouvernement et le syndicat doivent accepter ce parler franchement. Et s'il le faut, couper la poire en deux en attendant février pour la relecture du système général de rémunération des agents de l'État. Affaire Auguste Demise-Bary, des OSC réclament une commission d'enquête indépendante, écrit le journal Le Pays. En effet, des OSC défendant les droits de l'homme, dans un communiqué, condamnent toutes certaines de la sûreté de l'État, mais disent et insistent sur la nécessité que les présumés auteurs soient poursuivis sur la base de procédures d'enquête préliminaire et d'instructions judiciaires impartiales, justes et indépendantes. Ces OSC se montrent préoccupées par la dénonciation et la stigmatisation de certaines personnes sur les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à leur intégrité morale. Tant qu'une personne n'a pas été interpellée par la justice, elle est considérée comme innocente, affirme le signataire de ce communiqué.